Jeunes gens, nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 4 de Proverbe, le livre de la saïeuse divine. Par la grâce de Dieu, nous verrons de grandes choses, de grandes révélations, des exhortations. C'est une série que nous avons commencé il y a quelques jours, un séminaire pour les jeunes gens. Pour qu'ils puissent découvrir les principes d'une vie honnête, droite dans ce monde. Pour qu'ils puissent expérimenter la crainte de Dieu, la droiture, l'intégrité dans toutes leurs voies. Reconnaître que leur vie n'est rien sans Dieu. Dans ce jour du mercredi le 17 novembre de l'an de grâce 2021, nous commençons avec le chapitre 4. Alors, chapitre 4, verset 1. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Il y a une observation que j'ai faite, c'est que ce livret répétitif, il se répète encore et encore et encore. Dans la sagesse humaine mondaine des hommes, il est dit que la répétition est la clé pour la connaissance. Cela n'est pas faux. Et ce livre que nous étudions, Proverbe, est la brillante illustration de cet adage humain qui dit que la répétition est la clé de la connaissance. Pour vous, des gens qui sont encore à l'école, soit au lycée, soit à l'université, un enfant qui va être très bon en mathématiques ou en physique ou en biologie ou en chimie doit faire de manière répétitive les équations, les formules, les appliquer de manière répétitive, de manière assidue. Et c'est la même chose. Et l'apôtre Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, « Je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas ou je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » C'est salutaire de dire les mêmes choses encore et encore et encore. De dire les mêmes choses. D'aucuns peuvent trouver ennuyant, en lisant un livre de la Bible comme celui de Proverbe, de lire encore les mêmes choses, encore et encore et encore. Mais Dieu sait la raison pour laquelle il revient sur les préceptes pour tant qu'il a donnés dans les passages précédents. Il sait pourquoi il martèle. Et tout au long de ce mois, nous allons passer dans le livre de Proverbe, comme je l'ai dit en introduction de cette série. Nous allons lire un chapitre par jour, l'étudier de manière approfondie, verset après verset. C'est important donc de considérer ces choses encore et encore et encore afin que votre intelligence en soit saturée. C'est merveilleux de lire encore et encore ces préceptes, ces commandements, afin que votre intelligence soit moussée par le savon, le détergent de Dieu qui continue dans cette parole, pour la femme, qu'il enlève de vos intelligences tout ce qui est suyé, tout ce qui est sale, tout ce qui est corrompu, afin de vous transformer. Nous avons ce merveilleux verset sur lequel je martèle souvent en Romain chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable à Dieu. » La volonté de Dieu est que votre intelligence soit renouvelée, façonnée par la parole de Dieu. Nous avons hérité une intelligence animale, une intelligence pécheresse du fait de de nos ancêtres Adam et Ève. Tout homme qui naît sur terre naît avec une nature pécheresse que la Bible appelle le vieil homme, le vieil homme qui se corrompt par le péché, par l'amour du monde, l'amour des choses frivoles, mondaines, voluptueuses. Alors nous devons passer par un processus où, avec la parole de Dieu, qui savonne nos intelligences, nous sommes transformés, nous sommes régénérés, nous nous dépouillons du vieil homme, du vieil homme. Voilà le processus par lequel nous devons passer au travers de ces Écritures. Et soit dit en passant, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler, comme on a vu en Jacques chapitre 1, en ouvrant une parenthèse hier, à savoir que ne nous abandonnons pas à écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'entrée d'une oreille sort de l'autre, mais nous devons en mettre en application. Laissez la parole de Dieu nous façonner, laissez la parole de Dieu nous transformer, laissez la parole de Dieu nous redresser. Imaginez-vous un arbre qui est courbé et qu'on essaie de redresser afin qu'il soit droit. Laissons la parole de Dieu nous rendre droit, nous façonner. Alors, le verset 1 dit ceci. Écoutez mes fils, écoutez mes fils, autant pour moi, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse, soyez attentifs. La première partie de ce verset qui est écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Je disais que, pour vrai, cela répétitif, c'est ce que nous avons vu en étude du chapitre 1er, au verset 8. C'est la même chose, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est le chapitre 1er, verset 8. Et c'est ce que nous voyons ici. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Écouter signifie, écouter de manière assidue, attentive, écouter pour mettre en pratique, pour mettre en application ce qui est contenu. C'est cela, écouter. Écouter, pas comme un perroquin, écouter, pas de manière où vous pensez que c'est ennuant, mais écouter. Regardez, c'est un jeune qui est encore dans le monde, quand ils regardent ce qui fait partie de leur passion, que ce soit un match de football à la télévision, ou un match de basketball, que ce soit un film, que ce soit un documentaire, ils sont tellement attentifs, tellement attentifs, ils écoutent avec attention. Si nous sommes attentifs quand nous écoutons des choses mondaines, qui ne nous apportent rien de bon véritablement, car elle dit la parole de Dieu, nous devons redoubler l'attention de vigilance quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Il y a certains, quand ils écoutent la parole, ils commencent à bailler, ils commencent à sommeiller. Dans le livre d'Actes que nous avons étudié il y a plusieurs mois de manière approfondie, il y a ce jeune, Éthicus, qui avait eu l'imprudence d'aller s'asseoir au bord de la fenêtre au troisième étage. L'apôtre Paul avait enseigné depuis le jour jusqu'à terre dans la nuit. Alors, Éthicus écoutait Paul, mais à un moment, il a été gagné par l'esprit d'assoupissement. Il avait l'imprudence, il a eu l'imprudence d'aller s'asseoir au bord de la fenêtre du troisième étage. Voilà un détail que les maisons en étage ne datent pas d'aujourd'hui. Même au temps de Paul, il y avait les maisons en étage il y a 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'ouvre une parenthèse et je la ferme automatiquement. Alors, Éthicus, s'étant assis au bord de la fenêtre, a été emporté par le sommeil. Il a été emporté par le sommeil. L'assoupissement l'a gagné. Il est tombé du haut de l'étage. Il est mort. Mais grâce à l'enjeu à Dieu, de ce que la miséricorde de Dieu s'est manifestée, l'apôtre Paul est descendu malgré le fait qu'il était mort. Paul s'est penché vers l'enfant, le jeune, l'adolescent, visiblement. Et il a été ressuscité. Et ce qui est merveilleux dans ce témoignage, il est revenu à la vie et Dieu a rétabli tout ce qui a été endommagé ou brisé dans son corps. Imaginez-vous, troisième étage, même si vous revenez à la vie, vous aurez des fractures, vous aurez des blessures graves. Mais il est dit qu'il est remonté pour les remonter et l'enseigner. Ça veut dire que l'enfant a été rétabli. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet incident? Ça veut dire que l'assoupissement, quand vous suivez la parole de Dieu, vous entraîne à la mort. Ça peut être la mort physique, mais c'est d'abord la mort spirituelle. Voilà l'enseignement avec le généticus. Et ma prière et mon souhait est que tout au long de cette série, comme tout au long des autres enseignements, que vous ne soyez pas gagnés par le syndrome, ce que j'appellerais le syndrome d'éthicus. Alors, retournons à Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. J'aimerais avoir toute votre attention, jeunes gens. Et Dieu aimerait avoir aussi votre attention quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous l'examinez, quand vous la scrutez, de manière attentive. Comme je le disais, les enfants les plus brillants à l'école, comme on dit en anglais, « successful », qui réussissent dans leurs études, ce sont les enfants qui sont attentifs, attentifs, assidus. Si on est attentifs pour les études, pour un cursus scolaire académique, quand on est-il de la parole de Dieu, si vous êtes attentifs à un degré de mille pour vos études, pour votre scolarité, vous devez être attentifs à un milliard et un milliard ou à plus de l'infini quand il s'agit de la parole de Dieu. Il faut être attentif à la parole de Dieu, c'est tellement important. Alors voilà comment le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, demande aux jeunes d'écouter l'instruction d'un père, d'être attentif pour connaître la sagesse. Verset 2, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. Au verset 3, le roi Salomon ouvre une parenthèse avec sa propre vie. Il prend son propre exemple vous montrant que l'humain, il a été un fils pour son père. Alors, lisons le verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. jeune frère, jeune sœur, adolescent, adolescente, écoute très bien ce verset 3. Il a dit du roi Salomon qu'il était un fils comment ? Rebelle ? C'est ce que vous lisez ? Il a dit qu'il était un fils désobéissant, un fils qui insultait sa mère, un fils qui insultait son père, qui frappait sa mère, c'est ce que vous lisez ? Lisez-vous que c'était un fils qui rendait la vie difficile à sa mère, à son père ? C'est ce que vous lisez ? Non. Ce n'est pas cela. Si c'est ce que vous lisez, je vous conseille de déchirer cette Bible parce que c'est une fausse Bible. La vraie Bible que je lis et que je crois que vous avez et que vous lisez avec moi dit ceci, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère, unique. Nous pouvons comprendre le mot unique à plusieurs niveaux. Soit fils unique, soit un fils pas comme les autres. Voilà comment nous pouvons comprendre le mot unique. Soit un fils unique, c'est-à-dire le seul enfant, soit un fils spécial, spécial, pas comme les autres. Salomon donne son propre témoignage et nous montre comment il était un fils tendre, pas un fils rebelle, pas un fils dur, pas un fils qui donnait la crise cardiaque à sa mère et à son père, mais un fils tendre, pas un fils qui donnait le mot de tête, mais un fils tendre. Ma prière est que jeune homme, jeune fille, adolescent, adolescente, que tu sois tendre pour ta mère, que tu sois tendre pour tes frères. Il y a des familles où malheureusement, y compris les familles chrétiennes, où les enfants passent le temps à s'insulter, à se chahuter, à se quereler, à lutter. Soyez tendres pour votre mère, pour votre père. Soyez tendres les uns envers les autres. Manifestez l'amour les uns envers les autres. Ne soyez pas une épine pour les autres. Ne soyez pas un venin pour les autres. Ne soyez pas un calvaire pour les autres. Ne soyez pas un enfer pour les autres. Voilà un exemple Salomon lui-même donne l'exemple et c'est la première fois que nous voyons depuis qu'on a commencé cette étude. Ici au chapitre 4 au verset 3, c'est la première fois où nous voyons Salomon lui-même donner un exemple par rapport à lui-même. Il dit que j'étais un fils comment ? J'étais un fils pour mon père, un fils comment ? Pour ma mère, un fils tendre est unique auprès de sa mère. Jeune frère, jeune soeur, si tu es un fils tendre au point de ta mère, tu la rendras heureuse. Est-ce que vous savez que certains parents sont morts prématurés à cause, sont morts de manière prématurée, excusez-moi, à cause du calvaire des enfants, à cause des soucis, à cause des tourments que leur causaient les enfants, certains sont morts de manière prématurée. Rien ne peut apporter la joie dans le cœur d'une mère plus que le fait qu'elle ait auprès d'elle un enfant tendre, exactement comme le roi Salomon. Ce n'est pas surprenant que c'est avec un tel enfant que Dieu a fait les grandes choses. Ce n'est pas surprenant que c'est avec un tel enfant plus tard que Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. Vous voulez que Dieu se manifeste à vous, vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, vous m'ont des grandes choses, jeunes gens, changez votre comportement vis-à-vis de votre mère. Changez votre comportement vis-à-vis de votre père. Cessez d'être rebelle. Cessez d'être désobéissant. Soyez tente. Soyez tente auprès de votre mère. Il n'y a pas plus grand bonheur pour une mère d'avoir un enfant qui lui fait plaisir. Un enfant qui est tente. Un enfant qui est tellement préoccupé à rendre ses parents heureux. À rendre ses parents heureux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit il y a quelques jours que votre père ou votre mère sont Dieu devant vous. Ce n'est pas qu'ils sont Dieu qui est au ciel. Ne me comprenez pas mal parce que certains vont comprendre en disant « Georges a dit que les parents maintenant c'est Dieu. » Non. Il y a Dieu et il est seul et il est unique. mais vos parents jeunes gens c'est Dieu devant vous. Vos parents jeunes gens c'est Dieu devant vous. Vous ne pouvez pas aller à Dieu tramesser vos parents leur manquer de respect les désobéir les traiter durement être une épine dans leur chair être un venant dans leur veine et dire que vous allez aller à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Absolument impossible. Faites que vos parents expérimentent le bonheur d'avoir un enfant tendre un enfant serviable qui rend service. On a l'exemple de Rebecca qui travaillait durement. Regarde quand Abraham envoyait son serviteur chercher une femme pour Isaac. Au bord du puits il y avait plusieurs filles mais qu'est-ce qui attire l'attention du serviteur d'Abraham et d'ailleurs selon le signe qu'il a demandé à Dieu qu'est-ce qui attirait son attention? Rebecca était une femme une jeune femme une adolescente serviable. quel était le signe que le serviteur Abraham a demandé? La jeune fille qui me donnera bois et qui abreuvera mes chameaux je comprendrais que c'est le signe de Dieu par rapport à la femme que Dieu veut que mon serviteur Abraham ait. Il y avait plusieurs femmes plusieurs jeunes femmes au bord du puits. J'imaginais que certains venaient au bord du puits pour se faire courtiser par des jeunes garçons mais Rebecca ne se préoccupait pas de plaire aux jeunes garçons. Qu'est-ce qui préoccupait Rebecca? Servir ses parents venir puiser l'eau et le signe s'accomplit. non seulement Rebecca a puiser l'eau et à l'époque ce n'était pas les robinets ce n'était pas comme aujourd'hui vous appuyez sur un bouton l'eau sort du mur au temps de Rebecca il fallait aller faire des kilomètres peut-être aller vers un puits puiser l'eau faire plusieurs tours à la maison avec une grande une grosse pluche sur la tête ou une une grande bassine sur la tête alors Rebecca a abreuvé plusieurs chameaux il faut tirer l'eau du puits au travers d'une corde quand il a abreuvé un chameau un chameau qui a fait peut-être trois mois en traversant le lésir sans bois c'est comme si on vous disait de remplir du citère mais ce n'était pas un chameau c'était plusieurs chameaux et la Bible dit d'ailleurs on a fait l'étude approfondie de Genèse allez suivre cette lecture la Bible dit que le serviteur d'Abraham regardait la jeune Rebecca émerveillée Rebecca était une adolescente tendre pour sa mère aujourd'hui les jeunes filles ce qui les préoccupe c'est d'avoir les mains manicurées avec les faux angles avec toutes sortes de peintures sur les angles Rebecca avait les mains de travailleurs jeune homme quand le temps vient là pour toi de choisir de décider qu'il est peut-être temps pour toi de fonder une famille et tu priees Dieu pour que Dieu t'envoie la femme qu'il a prévue pour toi ne recherche pas une femme qui a les mêmes morts les mêmes manicurées avec les faux ongles si tu désires telle femme c'est un démon que Satan va t'envoyer cherche une femme comme Rebecca qui a les mêmes travailleuses qui peut savoir travailler avec ses mains aujourd'hui la plupart des jeunes gens des jeunes femmes ont des mains paresseuses des mains paresseuses ça m'afflige de voir nous avons une connaissance elle avait un enfant de 15 ans une femme une fille de 15 ans et c'était un choc pour nous de savoir que c'est la maman qui avait encore les sous-vêtements de la fille de 15 ans c'est un choc les mêmes paresseuses et comme la Bible dit ne souffrez pas comme vous ingérent dans les affaires des autres tout ce qu'on pouvait faire rester tranquille observer peut-être prier pour que les choses changent ayez les mains travailleuses jeunes filles comme Rebecca n'ayez pas les mêmes mails les mêmes paresseuses les mêmes paresseuses comme cette histoire cette jeune fille qui a traumatisé votre mère qui a été avec comme elle vient d'arriver elle m'a dévancé dans ce pays et elle était dans un campus elle a été choquée de voir qu'il y avait une jeune femme qui avait du mal à laver ses sous-vêtements et qu'est-ce qui se passe des fourmis qui vont du dehors qui viennent du dehors traversent la chambre montent au mur vont vers un tiroir et entrent dans le tiroir depuis le dehors tout un rangé de fourmis ça venait d'où du dehors et ça suivait quoi la saleté et qu'est-ce que le tiroir avait les sous-vêtements qui n'étaient pas lavés voilà parents apprenez à vos enfants le travail les travaux domestiques les travaux champêtres à travailler avec leurs mains c'est une honte et voilà cette histoire est traumatisante ça traumatise certains d'entre vous les fourmis qui vont du dehors suivre la saleté est-ce que vous saviez que là où il y a la saleté il y a les démons les démons aiment la saleté je me rappelle c'était né au Cameroun il était jeune à l'université il avait adopté son beau-frère son jeune beau-frère comme son fils alors qu'est-ce qu'il faisait il enseigna son beau-fils les leçons de propriété à bon udit de se laver tous les jours à bon udit de laver ses sous-vêtements à bon udit de laver ses couvres-lits à bon udit de ranger sa chambre son fils qui l'avait adopté ne voulait rien comprendre alors un jour qu'est-ce qu'il a fait un jour qu'il y avait une fête la maison était pleine il y avait des jeunes gens ses amis à lui d'autres personnes il a pris un bâton il est parti collecter faire la collection des sous-vêtements qui étaient sales depuis les jours il ne pouvait pas les toucher donc il a pris un bâton il les a collectés et il a accroché tout il est venu publiquement au salon devant tout le monde ça a changé cet enfant depuis ce jour-là l'enfant est devenu propre depuis ce jour-là parce qu'il a été traumatisé et c'est une part est ce que j'ouvre la paresse que vous amenez à adopter des attitudes de terrible la paresse que vous amenez à être l'objet de de moquer et d'insultes donc soyez comme Rebecca alors pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse nous voyons comment Salomon était un fils tente j'insiste ce verset mon fils fait le bonheur de tes parents le bonheur de tes parents un enfant insensé brise le coeur de sa mère il y a les parents qui sont suicidés il y a les parents qui sont morts de crise cardiaque à cause de de l'enfant du comportement terrible diabolique de l'enfant et il y a un mystère pourquoi les mamans sont plus affectées il y a deux raisons à cela la maman d'abord c'est une femme elle est par conséquent émotionnelle émotive c'est pour ça que la bible interdit aux femmes d'enseigner la parole de Dieu mais aussi il y a un autre mystère la maman est liée de manière ombilicale à l'enfant quand l'enfant vient au monde il n'est il sort du vent de sa mère il reste attaché à sa mère par le cordon ombilical il faut qu'on coupe ce cordon ombilical ombilical on peut le couper physiquement mais on ne va pas le couper spirituellement ou plutôt émotionnellement c'est pour ça que quand un enfant est sensé il déchire le coeur de la mère il déchire le coeur de la mère est-ce que vous saviez que le mot l'expression j'étais un fils tendre auprès de ma mère est-ce que vous saviez qu'on pouvait ouvrir une parenthèse est-ce que vous saviez que le mot tendre quand on voit votre mère imaginez-vous le bonheur d'une mère qu'est-ce que l'enfant est droit l'enfant ne vole pas l'enfant ne ment pas l'enfant est droit imaginez le bonheur jeune homme jeune femme je vais te poser une question avais-tu as-tu jamais imaginé as-tu un instant dans ta vie imaginé ce qui peut rendre ta mère heureuse imaginez-vous qu'on vient dire à une mère on a surpris ta fille avec un vieillard de 80 ans dans un hôtel imaginez-vous la honte que la mère va avoir imaginez-vous qu'on vient dire à une mère que ta fille est devenue lesbienne et on l'a surpris dans un parc avec une autre fille imaginez-vous la honte qu'on vient dire à une mère que votre garçon est devenu homosexuel imaginez-vous jeune homme soyez tendre soyez des enfants tendres pour vos parents pas des enfants qui apportent la tension n'apportez pas la tension à vos parents apportez la tendresse je viens de me rendre compte que je viens de faire une rime poétique tension non tendresse oui apportez la tendresse à vos parents vivez pour plaire à Dieu vivez pour faire le bonheur de vos parents ça c'est votre responsabilité voilà comment nous approfondissons Ephésiens chapitre 6 verset 1 qui dit honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre voilà l'approfondissement honoreux ton père et ta mère c'est être un fils ou une fille tendre auprès d'eux qu'il a fait la joie vos parents peuvent avoir toutes les richesses du monde ils peuvent avoir tous les diplômes tous les biens le meilleur boulot mais si vous enfants vous êtes insensé vous brisez le cœur de votre mère vous affligez l'esprit de votre père j'espère que vous avez compris relisons le verset 3 j'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique auprès de ma mère il m'excusait pour les aînés qui suivent cet enseignement parents vous qui suivez cet enseignement cet enseignement est pour les jeunes mais comme j'ai toujours dit les aînés et les parents pour vous pour en tirer instruction passez le temps à instruire vos enfants et pour les femmes comme les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu il y a les sœurs qui me posent la question les sœurs en crise mais comment j'ai tout fait pour enseigner à mes enfants je leur dis la meilleure façon par laquelle une femme enseigne à ses enfants c'est d'abord par son comportement par son exemple en s'établissant comme un modèle parce que les enfants sont plus touchés par ce qu'ils voient de leurs parents sont plus touchés à supposer que vous enseignez à vos enfants qu'il ne faut pas mentir et un enfant vous supplie en train de mentir tout ce que vous lui avez enseigné ce sera détruit ce sera détruit donc chère sœur si tu veux instruire tes enfants tu peux leur donner des conseils ma maman ne m'enseigne jamais la parole de Dieu c'est moi qui par la grâce de Dieu lui enseigne la parole de Dieu les derniers années de sa vie sur terre avant qu'il ne quitte sa terre mais elle me donnait les instructions en disant Georges ne répands pas ton énergie de femme en femme garde ta force garde ta jeunesse pour la femme que Dieu va t'envoyer et en regardant à l'arrivée je me disais Seigneur comment ma mère qui n'était pas chrétienne qui ne lisait pas la Bible comment elle pouvait m'instruire exactement comme on va voir au chapitre 31 de Proverbe comment le roi Lénuel était sui par sa mère alors verset 4 il m'instruisait il m'instruisait alors dont le père de Salomon l'instruisait c'est-à-dire le roi David l'instruisait Salomon il m'instruisait alors en disant il m'instruisait que ton cœur retient mes paroles observe mes préceptes et tu vivras observe mes préceptes et tu vivras d'ailleurs on peut voir un détail en première chronique chapitre 28 verset 9 un détail comment le roi Salomon jeune enfant était instruit par son propre père le roi David rapidement lisons en première chronique chapitre 28 verset 9 qu'est-ce que nous lisons ? première chronique c'est une parenthèse que nous faisons pour vous montrer comment ce que Salomon dit il ne ment pas il dit bien que son père l'instruisait et on peut lire un détail de cette instruction en première chronique chapitre 28 au verset 9 qu'est-ce que je lis et toi Salomon mon fils qui parle ici c'est le roi David qui parle à son fils et toi Salomon mon fils connais le dieu de ton père regardez l'instruction d'un père à son fils et toi Salomon soit le garçon le plus intelligent à l'école c'est ça soit le fils le plus fort le plus grand chasseur le plus grand agriculteur de la région c'est ça non d'abord Dieu en premier et toi Salomon mon fils connais Dieu le dieu de ton père nous devons amener nos enfants la première instruction que nous donnons à nos enfants en tant que parents vous jeunes gens quand vous serez des enfants quand vous serez excusez-moi des parents autant pour moi quand vous serez des parents la première instruction que vous devez donner à vos enfants qu'ils connaissent Dieu qu'ils aient la crainte de Dieu qu'ils vivent dans la doigture dans l'honnêteté alors lisons ce que Salomon recevait comme instruction de son propre père à lui David le roi David verset 9 1er chronique chapitre 21 verset 9 et toi Salomon mon fils connais le dieu de ton père et sers-le d'un coeur dévoué et d'une âme bien disposée car l'éternel sont de tous les coeurs et pénètrent tous les desseins et toutes les pensées si tu le cherches il se laissera trouver par toi mais si tu l'abandonnes il te rejetera pour toujours quelle merveille instruction David donna son fils Salomon ça résume tout il cherche l'éternel il se laissera trouver par toi mais si tu l'abandonnes il te rejetera pour toujours ta vie ne saura rien ta vie ne saura rien voilà l'instruction que un grand homme plus tard le vieux d'un grand homme un roi recevait de son père l'instruction n'était pas devienne le plus grand guerrier de la terre l'instruction était simple cherche Dieu plaît à Dieu ne l'abandonne jamais verset 5 acquière la sagesse acquière l'intelligence n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas voilà ce que Dieu nous dit Dieu est notre père au final notre père suprême donc ben ça c'est acquérir la sagesse comme on a vu hier beaucoup de gens se préoccupent à chercher l'argent à chercher les trésors de la terre mais jeunes gens vous au contraire vous devez chercher à acquérir acquérir c'est à dire obtenir la sagesse acquérir ou obtenir l'intelligence n'oublie pas les paroles de ma bouche n'oubliez jamais toute votre vie jeunes gens les paroles de Dieu les paroles de Dieu doivent être la boussole qui dirige votre vie les paroles de Dieu doivent être le GPS parce qu'on te parle de boussole les enfants aujourd'hui on va dire boussole qu'est-ce que c'est boussole le GPS les voitures intelligentes aujourd'hui ou des téléphones intelligents ont des boussoles qu'on appelle GPS tu ne peux pas te perdre quelle que soit la densité de la forêt dans laquelle tu te trouves si tu as un bon GPS avec satellite tu ne pourras pas te perdre et si le GPS ou la boussole nous empêche de nous perdre qu'en est-il la parole de Dieu ça veut dire que si vous avez la parole de Dieu si elle dirige votre vie si elle guide votre vie vous ne vous perdrez jamais dans les océans de ce monde pervers et télèbreux vous ne vous perdrez jamais dans les forêts télèbreuses de ce monde vous ne vous perdrez jamais verset 6 ne l'abandonne pas ça veut dire ne l'abandonne pas quoi la sagesse ou l'intelligence ne l'abandonne pas elle fera quoi elle te gardera aime-la et elle te protégera c'est les choses que nous avons vues encore et encore et encore les préceptes les commandements verset 7 voici le commencement de la sagesse regardez le commencement de la sagesse on a vu dans Proverbe chapitre 1 verset 7 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et voilà notre verset qui nous montre le commencement de la sagesse comment la sagesse commence-t-elle ? acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence j'ouvre une parenthèse au verset 7 une parenthèse pour vous montrer que voici le verset que les pasteurs vampires escro utilisent pour vous vendre leur séminaire bidon pour vous vendre leur livre bidon pour vous vendre les CD ils disent avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence voilà un des versets faites attention ne vous laissez pas tromper j'ouvre une parenthèse voilà un passage que les pasteurs escro utilisent pour vous gruger ils vous disent avec tout ce que tu possèdes avec tous tes revenus acquiert l'intelligence quelle intelligence ? il vous vend de la mort il vous vend de la folie ne vous laissez pas berner par les faux pasteurs jeunes gens quand il vous sort un verset au contexte il y a un autre verset qui le ferme la bouche et vous savez quel verset qui le ferme la bouche ? le verset de Proverbe chapitre 23 Proverbe 23 verset 23 qui dit acquiert la sagesse il ne la vend pas alors si un faux pasteur vient te dire jeune homme avec tout ce que tu possèdes avec ton salaire achète mes cours bibliques achète mes enseignements donne lui Proverbe chapitre 23 verset 23 qui dit acquiert la sagesse il ne la vend pas donc toi qui me vends tes cours bibliques toi qui me vends tes enseignements tu es dans le faux donne lui aussi Matthieu chapitre 10 verset 8 qui dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement quand il a dit avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence ça veut dire que tu dois rechercher la connaissance de Dieu au-delà de toute chose rechercher la connaissance de Dieu au-delà de toute chose avec tout ce que tu possèdes ta force ton intelligence quand on dit tout ce que tu possèdes ne voyait pas forcément l'argent et les choses matérielles qu'est-ce qu'un homme possède venant de Dieu la raison la capacité de lire la capacité de voir de parler l'intelligence le raisonnement le bon sens la compréhension est-ce qu'il est dit ici qu'avec tout ton argent paye obtient l'intelligence ou la sagesse non si la sagesse de Dieu était à vendre tout l'argent du monde n'achèterait pas la sagesse de Dieu c'est pour ça que Dieu a voulu que sa sagesse soit gratuite 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 verset 7 à nouveau voici le commencement de la sagesse acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence exalte-la et elle te lèvera exalter signifie élever apprécier aimer exalte-la et elle te lèvera elle fera ta gloire si tu l'embrasses elle mettra sur ta tête elle mettra sur ta tête une couronne de glace elle te donnera d'un magnifique diadème beaucoup de jeunes gens surtout les jeunes filles mondaines y compris malheureusement les pseudo-chrétiennes aimer avoir les bijoux les bracelets les pendatifs les montres en or les bracelets autour du cou autour du bras autour des chevilles pour se faire voir allant à petits pas comme les filles de Sion perverse débauchée sexuelle d'Ésaïe chapitre 3 verset 16 elles aiment les bijoux toutes sortes de pendatifs mais que dit la parole de Dieu ici la sagesse mettra sur ta tête une couronne de glace pas une couronne en or pas une couronne en diamant pas une couronne avec les perles mais c'est une couronne de grâce elle tournera d'un magnifique diadème je vous ai dit que l'étude du proverbe sera répétitive Dieu répète encore et encore et encore les mêmes choses et d'ailleurs on a vu cela en proverbe chapitre 1er verset 9 a-t-il le rappel où Dieu dit au verset 8 d'ailleurs d'abord écoute mon fils l'instruction de ton père écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de glace sur ta tête une parue pour ton cou donc Dieu se répète encore et encore encore dans ses livres afin que cette vérité soit bien assise dans vos intelligences voilà donc verset 8 proverbe chapitre 4 verset 8 la sagesse l'intelligence si tu l'embrasses elle mettra sur ta tête quoi ? une couronne de grâce elle tournera d'un magnifique diadème c'est-à-dire un bijou d'une très grande valeur verset 10 écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront et les années de ta vie se multiplieront c'est exactement ce que nous avons vu en proverbe chapitre 3 hier au verset 1 à toi mon fils verset 1 et proverbe chapitre 3 pour vous montrer que ça se répète c'est la même chose encore et encore et encore mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes précèdes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix c'est la même chose qu'il redit ici est-ce que vous pensez que Dieu se répète ici tout simplement pour rendre le livre de ton verbe épais non il répète encore et encore et encore parce que c'est important donc verset 10 écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront pour ceux qui veulent vivre longtemps sur terre voir leurs enfants leurs petits-enfants et même leurs arrières petits-enfants voilà le secret voilà le secret écoute jeune homme écoute jeune fille les préceptes de Dieu mais en pratique il n'y aura pas de mort prématurée la mort prématurée est causée par la désobéissance à Dieu verset 12 ou plutôt verset 11 je te montre la voie de la sagesse je te conduis dans le sentier de la doigture si tu marches ton pas ne sera point gêné et si tu cours tu ne chanceleras point tu ne chanceleras point verset 13 retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas ne t'en dessaisis pas ça veut dire ne l'abandonne pas retiens l'instruction l'instruction de quoi ? de la parole de Dieu garde-la car elle est ta vie la vie c'est l'instruction de la parole de Dieu que tu gardes vois la vie garde-la elle est ta vie verset 14 n'entre pas dans le chantier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais ne marche pas dans la voie des hommes mauvais il y a ce verset en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces dis-moi avec qui tu marches je te dirai comment est ta vie comment est ta vie dis-moi avec qui tu marches Dieu répète ici au chapitre 4 verset 11 le danger pour un jeune pour les jeunes d'entrer dans le chantier des méchants Dieu ne voudrait pas que les jeunes gens entrent dans le chantier des méchants Dieu ne voudrait pas que les jeunes gens marchent dans la voie des hommes mauvais des mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 c'est la même chose que nous avons vu d'ailleurs au chapitre 1er du Proverbe quand nous avons commencé cette étude Proverbe chapitre 1er du verset 10 à 15 je relis rapidement la porte-pôtre disait je répète je ne me fatigue pas de vous dire la même chose car pour vous c'est le salut alors rappelons ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 1er verset 10 à 15 que Dieu rappelle encore au chapitre 4 au verset 14 alors lisons rapidement tout simplement Proverbe chapitre 1 verset 10 à 15 mon fils si les péchers veulent te séduire ne te laisse pas gagner s'ils disent viens avec nous dressons les embûches versons du sang tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence engloutissons-les tout vif comme le sejou des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse nous trouverons toutes sortes de biens précieux nous remplirons de butins nos maisons tu auras ta part avec nous il n'y aura qu'une bourse pour nous tous mon fils ne te mets pas en chemin avec eux détourne ton pied de leur sentier détourne ton pied leur sentier leur sentier mène à la mort voilà ce que Dieu dit ici et d'ailleurs lisons aussi Proverbe en Somme pas Proverbe Somme et je donne ce verset parallèle pour augmenter votre connaissance de la parole de Dieu pour augmenter votre connaissance de la parole de Dieu dans Somme chapitre 1 Somme chapitre 1 heureux l'homme il n'est pas dit malheureux mais il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite jour et nuit vers cette loi il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flitrit pour tout ce qu'il fait lui réussit voilà jeune homme jeune fille ne marche pas avec des personnes nocives qui vont déduire ta vie qui vont t'amener à faire ce qui déplat Dieu beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées en train de se prostituer au coin de la rue dans les endroits télèbres à cause des mauvais conseils il y a des jeunes garçons qui sont retrouvés en prison après avoir volé à cause des mauvais conseils retenons à le chapitre 4 verset 14 qui nous a amené à ouvrir ces parenthèses relisons-le à nouveau et volions n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais évite-la n'y passe point détourne-t'en et passe outre passe ton chemin c'est toi qui dois amener les autres jeunes à être transformés à venir à Dieu mais ce n'est pas aux autres jeunes de être transformés pour aller suivre Satan c'est toi jeune homme jeune femme qui doit influencer pas la génération des influenceurs aujourd'hui qui veulent aller sur Youtube se pavaner se prostituer tu dois influencer tu es la lumière dans ce monde jeune homme jeune femme c'est ton comportement sain joie honnête ta crainte de Dieu qui doit être une influence pour les jeunes gens ce n'est pas eux qui doivent influencer pour t'amener à suivre Satan retiens attentivement ces paroles et tu seras heureux toute ta vie car il ne dormirait pas s'il avait fait le mal voilà ces gens qui veulent te détourner ils ne dormiraient pas s'il avait fait le mal leur sommeil leur serait ravis s'il n'avait fait tomber personne s'il n'avait fait tomber personne verset 17 car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent c'est le vin de la violence qu'ils boivent contrairement à la voix de ces gens pervers qui veulent vous séduire regardez le verset 18 qui nous montre la beauté du sentier de ceux qui craint Dieu verset 18 pour le chapitre 4 verset 18 le sentier des hommes juste ou plutôt le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont les clavats croissants jusqu'au milieu du jour voilà comment Dieu nous voit voilà ce que nous dégageons verset 18 le sentier des hommes juste le sentier des justes est comme quoi la lumière resplendissante dont les clavats croissants jusqu'au milieu du jour verset 18 la voix des méchants est comme les ténèbres ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber c'est ça la voix des méchants comme cette vidéo des jeunes gens en Afrique de l'Ouest avec une voiture dernier cri bourré de jeunes gens adolescentes et adolescentes avec des bouteilles de whisky et ils sont filmés quelques instants avant dansant devant la voiture avec les bouteilles de whisky le chauffeur était là le pantalon au milieu des fesses un jeune le torse nu le pantalon au milieu des fesses avec les bouteilles de liqueur ils dentinaient et la séquence d'à côté ils sont écrabouillés parce que la voiture a fait un accident il y a certains corps qui sont en train de certains corps qui sont encore en trance l'angorie de la mort voilà ces jeunes de cette vidéo que nous avons postée il y a quelques années qui sont la matérialisation l'illustration de ce verset 19 qui dit la voie des méchants est comme les ténèbres ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber voilà que ces enfants subitement sont passés de la lumière du jour aux ténèbres effroyables et effrayantes du sujet des morts sans transition ils ne savaient pas qu'il n'en soit pas ainsi pour vous ne pensez pas que ça peut arriver seulement aux autres ne pensez pas que les vidéos que nous montrons c'est Jésus qui t'aimait c'est pour les autres mon fils si tu t'es loin de la voie de Dieu ça peut t'arriver et c'est même à toi que ça va arriver parce que le diable a tant seulement que tu t'écartes de la voie de Dieu parce que le diable sait que tant que tu es sur la voie de Dieu tu as la protection de Dieu tu as la faveur de Dieu les anges de Dieu tant pour tout le temps pour te garder mais dès que tu t'es loin il va te frapper verset 20 mon fils sois attentif à mes paroles encore et encore le mot attentif aux paroles de Dieu sois attentif à mes paroles voilà comment nous avons commencé ce chapitre 4 verset 1 soyez attentif pour connaître la sagesse et le mot attentif revient encore Dieu voulait que nous prétions attention à ses commandements verset 20 mon fils sois attentif dans mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-le dans le fond de ton coeur garde-le dans ton coeur non garde-le dans le fond de ton coeur c'est une image pour montrer que garde les préceptes de Dieu les commandements de Dieu dans la partie la plus profonde la plus profonde de ton être là où il y a le siège de ta vie personnelle voilà le coeur le coeur figurativement parlant quand la vie parle de coeur il ne s'agit pas du muscle qui régule la circulation sanguine que certainement certains d'entre vous ont étudié en biologie quand la vie parle du coeur c'est la partie la plus profonde de votre être alors il est dit c'est là le siège de votre âme l'âme alors il est dit quoi et d'ailleurs un des premiers commandements c'est quoi tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton coeur tout ton coeur tout ton coeur Dieu voulait que jeune homme jeune femme que les préceptes venant de lui ne se louent pas dans tes yeux mais que tu les gardes dans le fond de ton coeur dans le fond de ton coeur le verset Dieu te montre quelque chose de très grand car c'est la vie pour ceux qui la trouvent c'est la vie et c'est ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 4 verset 13 plus haut reçois l'instruction et ne t'en désaisis pas c'est-à-dire ne l'abandonne pas garde-la car elle est ta vie elle est ta vie et c'est la même chose que nous voyons verset 22 c'est la vie pour ceux qui la trouvent c'est la vie pour ceux qui la trouvent c'est la santé pour leur corps c'est la santé pour leur corps voilà c'est ce qu'on a vu hier en Proverbe chapitre 3 verset 8 ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os déjà verset 2 le précepte de Dieu prolongeront les jours et les allées de ta vie vous voyez Dieu se répète encore et encore et encore c'est pas par hasard qu'il se répète verset 23 relisons d'abord verset 22 car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps verset 23 garde ton coeur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que toute autre chose souligne très bien ce verset Proverbe chapitre 4 verset 23 garde ton coeur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie verset 24 verset 24 et casse de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours la fausseté soit honnête dit la vérité à tes parents dit la vérité à tes frères et soeurs n'essaie pas de les tromper n'essaie pas de tromper tes parents n'essaie pas de te ruser comment dire en anglais niqui sourd noir rusé soit honnête dit la vérité même si cela va t'apporter la friction dit la vérité même si cela va t'apporter des tourments ne manque pas aime la vérité déteste la fausseté verset 24 écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours verset 25 que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi ça veut dire qu'on ne prend pas les voies détournées verset 26 considère le chemin par où tu passes considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies et que toutes tes voies soient bien réglées verset 27 n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal n'incline ni à gauche ni à droite et détourne ton pied de quoi du mal il y a deux versets dans la Bible dans le livre de Deutéronome qui appuie très bien le verset 27 et c'est par là où nous allons terminer Deutéronome chapitre 5 verset 32 et Deutéronome chapitre 28 verset 14 Commençons par Deutéronome chapitre 5 Deutéronome chapitre 5 verset 32 il a dit quoi vous ferez avec soin ce que l'éternel de votre Dieu vous a ordonné vous allez appliquer la parole de Dieu avec soin vous ne vous détournerez vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche donc suivez droitement la parole de Dieu et Deutéronome chapitre 28 verset 14 Deutéronome chapitre 28 verset 14 dit ceci et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir jeunes gens jeunes frères en Christ jeunes soeurs en Christ enfants un bonheur de partager sa vérité et comme j'ai dit ma prière est que ces paroles vous transforment augmentent l'amour de Dieu l'amour pour la parole de Dieu l'amour de Dieu dans votre cœur afin que vous l'aimiez de tout votre cœur et que la crainte de Dieu augmente dans votre cœur et que vous soyez un flambeau une lumière et excellente dans cette génération perverse et corrompue prions Seigneur Dieu c'était un privilège d'exposer cette parole à ces jeunes gens merci pour la crainte de toi qui est augmentée dans leur cœur merci pour l'amour pour la doiture que tu augmentes dans leur cœur Seigneur Dieu donne l'heure de se détourner de toute voie qui mène la destruction la perdition donne à ces jeunes gens d'être des filles et des fils tendres pour leur mère pour leur père merci Seigneur Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira vous connaîtrez la VLD et la VLD vous connaîtrez